voilà on est en plein dans des vagues t'as le droit d'avancer oh putain ça bouge on va se mettre face au vent ça sera mieux ça c'est l'aventure les vikings redescendent la rivière des outaouais pour rentrer chez eux avant l'hiver c'est dingue ce vent et puis tu as vu les vagues regarde ça alors le bateau par moment est bien secoué parce que le courant descend le vent remonte et ça fait des vagues courtes qui remonte la rivière par ça ça se coupe pas mal alors comme dit le proverbe lentement mais sûrement quand je dis sûrement je sais pas parce qu'avec les vagues ça se coud alors là où ça se coule plus c'est en haut il ya un petit rapide là le courant est vachement fort et comme le vent est quand même je parle de faire du 15 20 km heure donc il ya les vagues qui remonte le courant et alors ça fait de ces remous ça fait de ces vagues et tout ça et tout là c'est comme si on était dans une machine à laver là on s'est fait secouer là bas je te signale tu trouves pas tu trouves pas même maintenant ça bouge on va voir le mal de la rivière c'est un bateau qui arrive derrière qu'on entend j'entends comme un bourdonnement ça fait comme un bruit de tondeuse à gazon mais aquatique ah bon c'est beau la nature on a vu un pied vert une tronçonneuse un bateau une voiture tu vois qui encore pas mal de choses à voir voilà on va arriver dans le rapide avec les grosses voies avec les grosses vagues voilà on va arriver on va arriver on va arriver je suis prêt à lâcher l'appareil photo puis à prendre les paillets parce que là on arrive dans un endroit où il y a les grosses valles à gauche on passe un rapide on ne les voit pas trop dans la caméra mais dans la réalité on s'est bien fait secouer les tripes alors là ici il y a des gynuc stuc enfin des trucs ça y est on est en train de passer le rapide passer un rapide à la voile c'est cool putain ça secoue je suis obligé de compenser avec le gouvernail tellement ça bouge et on monte vachement vite et tu as vu la vitesse s'obtient derrière il ya des déferlantes assez chouette le bruit qu'on entend c'est des déferlantes c'est le vent sur le rapide qui fait ça ça va bien j'étais en train de faire des photos et tout d'un coup le vent est tombé juste au dessus du petit rapide ceci ça y est on va partir en marche arrière non non on était loin on continue notre chemin on va se remettre un peu plus au milieu pour plus de ce que là si on va dans le creux là on va perdre le vent il ya des arbres de la forêt derrière voilà là c'est nickel on va aller jusqu'aux petites plages en haut après fera pagailler pour redescendre il souffle bien le vent il souffle bien on pourrait presque pourrait presque essayer les voiles d'origine avec ça si on fait une fausse manoeuvre c'est baignade puis l'eau est très froide hop ça y est plus de vent il vient d'y avoir une brusque chute de vent c'est le vent est revenu et le chute de vent s'est accompagné d'une chute de voile c'est à toi d'orienter la voile avec la ficelle pour qu'elle soit toujours dans le vent après qu'on aille un peu plus à gauche parce que là on a l'espèce de de petite presqu'île avec la forêt là qui coupe le vent là tu sais derrière nous si on va à gauche on a plus de vent tout de suite on vient d'avoir un incident technique il ya eu une petite panne devant la voile est tombée et la corde qui permet de diriger la voile est passée sous le bateau on est obligé d'aller à la plage là bas j'ai dû qu'est ce que je veux dire les chercher la corde qui était sous le bateau on a tourmis comme il faut et on est reparti et alors au moment où on était en train de démarrer c'est là que le vent le plus fort de toute la journée mais là ça va bien là ça pousse là ça ça avance ça avance bien assez cool quand il ya du vent on avait une membrure qui était déboîtée j'en ai profité pour l'arrivée emboîtée certainement quand on l'a quand on l'a apporté pour l'amener à l'eau j'ai pas j'ai pas vérifié enfin c'est pas une membrure de structure ces petites membres ronde ou du bas n'était pas dans son logement mais elle était quand même en fonction le fait 10 ans on 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 Sous-titrage ST' 501 ... Alors là sur la droite de la voile, on voit deux arbres et à gauche du grand arbre il y a un rocher. Et bien dans le temps ce rocher, il était dans une prairie, au moins un bon, moi je dirais, un bon 6 mètres de la berge. Maintenant il a les pieds dans l'eau quand les eaux sont un peu plus hautes. Il y a eu une forte érosion ici. ... ... ... ... On avance au moins à la vitesse de quelqu'un qui marche vite. Si je regarde la berge là, on fait quoi du 4-5 km heure là ? ... Je n'ai pas mon GPS, j'aurais dû le prendre, je l'aurais vu. ... Et on avance à contre-courant. C'est-à-dire que... On a quand même le courant de face et le courant est quand même assez rapide. ... ... ... ... ... ... Et dire qu'il y a des mauvaises langues et qu'ils disent qu'il fait froid au Canada. Regarde ça, 20 octobre, 21, 22, je ne sais pas. Enfin qu'on regarde. Sous-titrage ST' 501 On avance vite là. Là on a le vent qui a forci. Et puis là ça avance. C'est un vrai régal. C'est génial. Ça n'a jamais été aussi vite. Le soleil commence à baisser. On va ranger la voile. On fait demi-tour. Qu'est-ce que tu en penses Arnaud ? Vas-y range la voile. On va ranger. 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 Ça bouge, il y a du vent, ça bouge, il y a des vagues, elles sont toutes petites, et ça bouge. Et voilà, on est de retour. On est de retour. Voilà, droit devant le quai, et au-dessus, là-bas, la grange. Oh, un héron ! Regarde devant un héron. Regarde, il vole à ras de l'eau, il vient de passer devant le quai, tu vois, de là. Oh, il y en a deux ! Et là, on se trouve. Lindsey ! Regarde !